Bonjour, merci d'être là aussi nombreux, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler de Java. Je pense qu'on avait été assez explicite dans le titre de la conférence, mais plus particulièrement pour concevoir des applications à destination du cloud, des applications de cloud nature. Et on va vous mettre la contribution pour essayer d'y voir un peu plus clair entre Spring ou Quarkus. Avant d'aller plus loin, on va se présenter quand même. Moi, je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte, je travaille chez Worldline, j'interviens dans différents domaines, conception, intégration continue et du développement aussi. J'interviens dans le développement Java depuis, on va dire, très longtemps. J'ai connu JDK 1.2, pour ceux qui connaissent, sinon les autres, allez voir sur Wikipédia. Jean-François ? Donc, tu dois le respect, je crois que j'ai démarré avec le 1.1. Je m'appelle Jean-François Djem, je suis également architecte logiciel chez Worldline. Depuis pratiquement les origines, je m'intéresse à l'évolution de l'écosystème Java. Donc, j'ai vu la naissance de Spring avec Rod Johnson, Hibernate avec Kevin King. Toute l'évolution de la plateforme Java, eux. Et depuis quelques années, je m'intéresse plus particulièrement à Jakarta, IDI et MicroProfile, qui sont des projets open source pour lesquels j'ai contribué. Donc, avant d'aller plus loin, on va essayer d'un peu mieux vous connaître, voir où vous en êtes par rapport à Spring et Corpus. Donc, vous pouvez soit scanner ce QR code, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous connecter directement sur cette URL-là. Bon, vous avez un... Vous y arrivez ? Bon, il y a déjà des réponses, donc je suppose que vous y arrivez. On va essayer de voir un peu mieux. Bon. Je vais prendre ces réponses. Bon, il y a quand même du Spring dans la salle. Ah, il y a du Corpus aussi. Ah, il y a du Corpus, ouais. C'est bien. On ne part pas de rien. Alors, il connaît. Bon, moins 44, ouais, donc voilà. Ouais, je pense que le sondage, voilà. Je pense qu'on s'est un peu loupé, mais ce n'est pas grave. On va descendre. Je peux descendre un petit peu sur les étoiles. Désolé. Ce que pensez-vous de Corpus, ce Spring ? Bon, voilà, il y a quand même un débit positif sur les deux. Et on voit, si on monte, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent le Spring. Il y a quand même du Corpus, donc là, on est quand même pas mal. C'est bien, c'est quand même pas mal équilibré. Donc, on a bien deux frameworks, donc ils sont un peu différents. Alors, Spring, c'est né dans les années 2000. Pour ceux qui ont connu le début des serveurs d'application de la plateforme Java, ça a été un peu une bouffée d'oxygène. Alors, même si la configuration était dans des fichiers XML très très verbeux, très long, ça a apporté quand même pas mal de complexité, surtout sur l'IoC, l'agression de dépendance. Après, ça a évolué au fur et à des années. C'est un peu la force de ce framework, je trouve. C'est que ça a pu évoluer au fur et à mesure. Et en 2014, il est né Spring Boot. Alors, Spring Boot, c'est juste un but, c'est fournir des applications de manière très simple. Et ça a permis de recentrer un peu l'expérience du développeur, du centre du développement. Parce qu'avant, c'était très antéproduction. Bon, Spring, ils ont dit, ok, maintenant, on va faire les choses assez simples. Et ça a évolué au fil des ans pour répondre aux contraintes du cloud. Alors, si vous ne connaissez pas Spring Boot, par exemple, si vous pensez d'y aller, il y a vraiment tout un ensemble de projets qui vous permettent de déployer des applications dans le cloud. Alors, Spring, c'est adapté à l'évolution vers le cloud. Quarkus est né avec le cloud. Il est récent, à peu de trois ans. Vous connaissez tous son slogan marketing, supersonique, subatomique. Derrière le marketing, il y a une réelle ambition d'améliorer Java pour le cloud à travers deux axes principaux. Le temps de démarrage, et j'inclue dedans le temps de chauffe, et l'empreinte mémoire. Donc, classiquement, ce n'est pas les points forts de Java. En mode serveur, on sait qu'une JVM, elle a besoin de temps pour s'installer. Elle va aller allouer de la mémoire confortablement pour charger les classes, les instrumenter, etc. Elle va avoir un rendement optimum à partir d'un certain moment. Ce type de comportement n'est pas optimum dans le cloud, où on va chercher à lancer des instances éphémères, typiquement pour absorber des points de trafic. Le modèle de programmation Quarkus s'appuie sur MicroProfile. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet open source, hébergé par la fondation Eclipse, tout comme Jakarta Eclipse, d'ailleurs MicroProfile s'appuie en partie sur Jakarta Eclipse. Au-delà de MicroProfile, Quarkus propose plein de choses tout à fait intéressantes. Et globalement, c'est un mélange intéressant de réutilisation quand c'est possible, et d'innovation quand c'est nécessaire. Le moteur d'exécution est réactif, c'est Vertex. Au-dessus de ce moteur, on peut développer de manière classique, à la papa, en mode impératif Java E. On peut aussi développer de manière réactive. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert Scala ou un gourou du modèle acteur. La programmation asynchrone est assez abordable. Tout comme Spring, Quarkus insiste beaucoup sur la facilité de développement. Ils sont vraiment mis à la place du développeur, que ce soit en développement pur et en test. Et une grande particularité de Quarkus depuis son origine, c'est qu'il supporte deux modes d'exécution. Le mode JVM classique, qu'on connaît tous, Java-Jar, et c'est parti. Et le mode natif, qui correspond en fait à un mode binaire exécutable, sur lequel je reviendrai plus tard. Alors, est-ce qu'on va, après la confrontation Java E, Spring, qu'on a connue pendant des décennies, est-ce qu'on va assister à une nouvelle confrontation Spring Cloud, Quarkus ? Ce n'est pas le parti qu'on prend pendant cette présentation. On va au contraire essayer d'insister sur leur complémentarité, leur différence, et vous aider à choisir, dans votre contexte, dans votre projet, lequel, a priori, le sera le plus adapté. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au final, on est dans un contexte de saine concurrence où les deux produits se tirent vers le haut, on le voit depuis la naissance de Spring, depuis la naissance de Quarkus, où effectivement, Spring fait des gros efforts, notamment sur le mode natif, etc. Donc c'est tout bénef pour nous, développeurs. Alors, on va pouvoir challenger ces deux framework en cinq ans. Tout d'abord, on va regarder leur modèle de programmation. Comment ? Parce que forcément, on est développeur, et il faut que le framework fournisse un modèle assez sympa, et il se réponde à tous nos besoins. Ensuite, on va se pencher du côté de la base de données, parce que 90% du temps, quand on code, il y a une base de données derrière. Ensuite, là, on va s'attarder plus sur les capacités de la destination du code. On va avoir le monitoring, l'observabilité. On va essayer de ne pas faire une redite par rapport au taux de David et Charles-Marie. On va aborder ensuite la tolérance aux pannes. Et enfin, parce qu'il ne faut pas les oublier, les tests. Alors, notre cas d'utilisation. Comment on va pouvoir challenger tout ça ? On a développé un semblant, on va dire, une simulation d'architecture d'une micro-service avec deux applications. Donc, on a pu la développer en screen et en Quarkus. Donc, on a un service Bookstore qui fournit une API pour gérer des livres. Les livres sont stockés dans une base de données post-grès. On a un autre service qui est accessible ici via l'Apple-Rest, tout simplement, qui va nous fournir les IFDN. Le monitoring et les métriques sont déversés dans une base Prometheus, accessible avec un dashboard Grafana. Et ensuite, on a le distributed tracing, basé sur OpenTracing, qui est envoyé directement dans Jaeger. Donc, il y a deux implémentations. Elles sont disponibles sur GitHub. N'hésitez pas à y aller. On ne va pas pouvoir tout exposer aujourd'hui. On n'a pas assez le temps. Assez le temps, pardon. Donc, il y a deux implémentations, on peut aller voir sur GitHub. Il y a exactement les mêmes API, les mêmes fonctionnalités, sauf qu'il y a une qui est faite avec Porto. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que ça fait. Donc, par défaut, vous avez l'interface Swagger avec OpenAPI qui va vous permettre de voir l'API, tout ce que ça fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque endpoint. Ensuite, vous allez avoir Jaeger, qui va vous permettre de faire du distributed tracing. Alors, à l'heure où ça va servir, pour ceux qui n'ont pas fait la conférence de David et Charles-Marie, ça vous permet d'avoir une trace et une trace de bout en bout dans toute votre transaction. Imaginez que vous avez le service Bookstore qui est appelé, qui souhaite appeler le service ISDN, il y a une requête en base de données, et vous voulez avoir l'exhaustibilité de la transaction avec la requête à base de données, avec quel a été le endpoint appelé, avec quelle requête, etc. Jaeger va vous permettre de faire ça. Un exemple. Ça, je n'ai pas forcément d'exemple. Forcément. On a par exemple, on a fait un appel Prest ici. Là, on est capable d'avoir sur les dernières transactions, je vois. Voilà. Je ne fais pas ça. Je vais arriver. Je fais après ce que ça fait dans la pousse. Hop. Hop. Forcément. 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 On arrive à voir, par exemple, on a un appel qui a été appelé, on fait un random, on peut appeler le service, on arrive à voir tout ce que ça fait. Donc, si vous utilisez, si vous êtes intéressé, que vous pouvez récupérer le programme, c'est très simple à éduquer. Vous allez avoir une infrastructure Docker qui va être montée grâce à Docker Compose. dans cette infrastructure Docker, vous aurez la base de données. Vous aurez Prométhéus, vous aurez Jagger, le type que je vous ai montré tout de suite. Après, vous avez des exécutables de strings, alors, Quarkus aussi, qui sont dans le string ou Quarkus. et un ensemble de scripts que je viens juste de lancer, par exemple, pour faire un random, pour faire, ça fait par exemple. Voilà. On ne va pas trop s'étaler là-dessus pour ne pas perdre de temps parce que ce n'est pas le but de cette présentation. Mais, je vais récupérer ça et je vais vous montrer ensuite le Rini qui est assez explicite. vous avez un tout l'environnement qui est décrit avec tout le TP. Enfin, une sorte de TP. On l'a construit sur la forme d'un TP, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'utilisais Gradle. Jean-François l'utilisait Naven. Et vous avez toutes les commandes qui sont faites pour l'instant. Je... C'est la même chose. Donc, tout est dans le Rini. Donc, voilà. Tout simplement. Voilà. C'est assez simple. On l'a fait de manière très détaillée pour que vous puissiez l'utiliser après chez vous. Normalement, en mode pas à pas, ça fonctionne. Voilà. Donc, maintenant, le modèle de programmation. Alors, on va commencer par les API REST. Pourquoi ? Parce que dans les applications code, 90%, ça va être de l'AP. Avec Spring, ça se fait, on va dire, de manière très simple. On utilise Spring MDC. Spring Web qui utilise Spring MDC. On va pouvoir créer des contrôleurs. En contrôleur, ça vous permet d'exposer des API REST. On a fait un exemple très simple ici où on peut récupérer tous les livres. Logiquement, c'est pas juste chose à faire en production. On est bien d'accord. Si on a une base de données volumineuses. La sérialisation se fait très simplement avec Spring. Petite fonctionnalité qui pourrait être très intéressante. Si vous voulez rendre des choses dynamiques, c'est-à-dire que si vous voulez rendre le payload qui est renvoyé en JSON de manière dynamique, vous pouvez le faire directement avec une map. Si vous avez une map en Spring, pardon, Spring va se charger de transformer directement en JSON. Côté Quarkus, on réutilise la Pum via ESPEC JAX-RS de JavaE qui est devenue Jakarta RESTful Web Services récemment. C'est un modèle de programmation assez simple basé sur des annotations qui définissent les différents endpoints qu'on veut utiliser. L'implémentation sous-jacente, c'est REST-Easy, donc celle qu'on avait déjà dans J-Boss WideFly. Une particularité de Quarkus, il existe une version réactive de REST-Easy qui va vous permettre d'exécuter les endpoints sur les threads I.O. C'est-à-dire que l'exécution des endpoints ne va pas être déléguée sur des workers threads. Alors, charge à vous de ne pas bloquer les threads I.O. en question. Et ça, ça peut vous permettre des gains de scalabilité selon la nature de votre application en réduisant le nombre de threads utilisés et de context-witch system. Côté client, on utilise MicroProfile REST Client ce qui permet à travers une interface Java donc fortement typée de directement attaquer un service back-end. Donc là, typiquement, je veux récupérer mes numéros ISBN. Toute la plomberie technique est gérée derrière. Donc, c'est très pratique. Je ne sais pas qu'on a compris comment ça marche. Donc, maintenant qu'on a cloué notre API REST, il va falloir documenter. Alors là, ça va être l'un des différencients qu'on va retrouver avec notre Spring et Quarkus. Spring, il n'y aura pas forcément toutes les fonctionnalités techniques, on va dire, mais l'écosystème est tellement riche que vous pouvez l'ajouter très facilement. Pour Spring, il y a deux API, deux librairies que vous pouvez utiliser, SpringFox, SpringDoc. Ici, j'ai écrit avec Spring et SpringDoc. On peut l'activer et désactiver très facilement via une propriété. Là, j'ai mis en YAML. Et là, vous arrivez pour deux lignes de code, vous mettez sept lignes de documentation à peu près où vous allez pouvoir décrire UI et activez automatiquement, ce qui est très pratique pour s'amuser comme on l'a vu tout à l'heure dans l'API. En production, bien évidemment, soit UI est débrayé. Néanmoins, pour les démos, c'est assez pratique de la laisser tout le temps active, même en mode production. Donc, on peut le faire par configuration comme vous le voyez sur ce paramétrage-là. Maintenant, l'injection de dépendance. Alors, avec Spring, il n'y a pas de nouveauté si vous connaissez Spring. L'injection de dépendance là-dessus, le framework est très bien rodé. Par défaut, on va injecter des composants dans le container Spring, dans le contexte Spring. Alors, les components, il y a aussi des services sensiblement la même chose. Il y a le nom qui en gros et le nom diffère. On peut faire deux types d'injection. Donc, il y a l'injection par attribut qui n'est pas forcément conseillé et on privilégie plus l'injection par constructeur. Déjà, rien que pour les tests, ça facilite le travail. Et vous allez injecter automatiquement des objets qui sont déjà dans le contexte. Ici, on a le bout de prépositorie qui va notre DAO que je vais aborder plus tard pour la gestion de la persistance. On a aussi le REST template qui n'est pas du tout. Là, c'est le client de REST, d'appel REST qui n'est pas par défaut dans le contexte Spring. Ça nous donne le fournir. Je vais vous montrer comment faire après. Ensuite, on peut passer des paramètres qui peuvent être soit en variable d'environnement soit dans l'application de properties. Et après, on set tout simplement un constructeur. Alors, le REST template, comment faire pour le créer et comment faire pour l'avoir dans notre contexte ? Très simplement avec des classes configuration. Ceux qui ne connaissent pas, c'est des factories tout simplement où on va définir nos méthodes de factories qui vont nous permettre d'injecter des instances dans notre contexte. Par exemple, ici, reste en plate. J'ai fait une construction toute simple. On pourrait faire des choses un peu plus customisées. Mais voilà. Côté Quarkus, on utilise encore une fois une bonne vieille spec d'origine JavaE, en l'occurrence CDI, qui date de JavaE 6, 2006, ça date un peu. CDI, c'est bien amélioré au fil du temps. On peut dire qu'on arrive globalement au même niveau de fonctionnalité qu'avec Spring. Comme vous le voyez dans cet extrait de code, on peut utiliser CDI pour l'injection d'éléments de configuration. On y reviendra tout à l'heure. Des composants plus sophistiqués comme le REST client que je vous ai montré sous forme d'interface. Une particularité, Quarkus n'aime pas les injections sur les champs privés. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de l'introspection et pour produire du code natif, ce n'est pas optimal. Donc, si vous voulez produire du code natif optimal avec Quarkus, il est recommandé d'éviter de rendre ces champs privés. Alors, la configuration, moi, je ne vais pas trop en parler. Les variables sont les variables d'environnement fichier property, fichier YAML. Il peut y avoir des profils aussi en fonction du nom du fichier. C'est possible. Tout est possible. On va dire avec Spring, vous pouvez tout mettre dans les fichiers. Tout est configuré à un seul endroit. Il n'y a pas un fichier XML à un côté, un properties ou d'autres choses à un côté. Tout est fait à un seul endroit dans ce fichier-là ou dans les variables d'environnement. Alors, moi, j'aime bien en parler avec Quarkus parce que quand on vient du monde Java, c'est quand même le bonheur. On n'est plus obligé de se bagarrer avec le Web XML, le BINXXML, le Persistence XML et autres stand-alone XML. On a un fichier principal. Donc, on s'appuie pour ça sur MicroProfile Config. Donc, par défaut, Quarkus propose de tout mettre dans le application.properties. Que ce soit les paramètres de Quarkus, des extensions Quarkus, des paramètres applicatifs. On a des profils. Donc, par défaut, d'FPS Prod. Donc là, par exemple, j'ai la définition d'une base avec le profil, d'une base post-grés avec le profil de production. On peut surcharger par des variables d'environnement des variables systèmes en production. Et puis, voilà. Ah, un gros morceau. Donc, le fameux mode natif. Alors, ça s'appuie sur GraalVM. J'imagine que vous avez entendu parler de ce projet. GraalVM, ça vous dit quelque chose. Je vois des têtes qui bougent. Donc, à la base, c'est un projet expérimental de Oracle Labs, la finalité étant une JVM polyglotte. En réalité, Quarkus n'utilise qu'une petite partie de GraalVM qui est le Head of Time Compiler qui va permettre de générer du binaire exécutable. Alors, selon l'OS sous-jacent, donc ça peut être du Windows, du macOS en dev, en production, bien évidemment, du Linux. Red Hat, d'ailleurs, propose sa propre distribution de GraalVM qui s'appelle Mandrell qui cible Linux et qui contient le sous-ensemble dont Quarkus a besoin. L'exécution s'appuie sur une JVM interne simplifiée qui s'appelle Substrate VM qui est embarquée dans le linéaire donc qui va gérer les threads, la mémoire, etc. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en mode natif ? Un temps de démarrage fulgurant, donc on est largement en dessous de la seconde même pour des applications un petit peu lourdes. Un temps de chauffe assez court, c'est-à-dire que le temps de réponse est pratiquement tout de suite bon contrairement à une JVM où il faut un petit peu ramer sur les premières transactions avant de commencer à voir le temps de réponse optimal arriver. Une empreinte mémoire réduite. Alors, il faut savoir que pour en arriver là, Quarkus va éliminer tout le code mort. Donc, au moment où il vide de l'image, il va repérer ce que vous utilisez réellement, il va virer tout le reste. Vous vous retrouvez finalement avec un process, avec un RSS, un resident set size relativement réduit. Le démarrage ultra rapide, on peut le constater aussi dans une moindre mesure, mais quand même significativement en mode JVM, c'est lié au fait que dans sa philosophie, dans sa conception, Quarkus va faire le maximum de traitements d'initialisation au moment du build. C'est-à-dire tout ce qui est initialisation, instrumentation de classe, etc., il va le faire au moment du build. Donc, tout ce travail-là qui prend du temps quand on démarre typiquement un serveur d'application classique sur lequel on déploie un RWA, tout ça, c'est fait, c'est prêt à partir. Qu'est-ce qu'on perd ? Alors, on perd déjà en scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'une instance native sera toujours moins performante qu'une instance JVM, puisque dans la JVM, on a 30 ans d'ingénierie sur la gestion des threads, le garbage collecting sophistiqué, tout ça. Pour l'instant, dans Substrate VM, tout du moins la version Community sur laquelle s'appuie Quarkus, on ne l'a pas. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas gênant dans la mesure où la finalité, c'est de privilégier la scalabilité horizontale. on a un temps de build qui est long, donc typiquement, on évite entre 5 et 10 minutes pour une appli un petit peu significative, ça veut dire que dans la façon de développer une application Quarkus, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toutes les 5 minutes. Et on perd tout le côté dynamique de la JVM, notamment la capacité de charger des classes à la volée, tout ça, c'est fini puisqu'on est dans un monde qui est complètement fermé, tout a été défini mobile. Voilà, alors par rapport à cette problématique de scalabilité, on avait discuté avec Clément Escoffier qui est un des experts Red Hat qui nous recommandait le mode hybride en production, c'est-à-dire des JVM standards pour absorber on va dire le flux normal et des instances natives éphémères qu'on va instancier à côté pour absorber le pic de trafic. On peut faire ce genre de choses chez Warline pour l'instant on ne l'a pas expérimenté je pense que ça peut être assez compliqué en termes d'observabilité etc. Il faudrait voir mais sur le papier c'est très intéressant. Donc maintenant la persistance des données. Sur la persistance des données on a deux avec Spring Data Spring Data on va dire c'est un projet chapeau qui supporte plusieurs technologies vous pouvez faire du JDBC du JPA du MongoDB il y a tout un ensemble de fonctionnalités de technologies cibles par défaut on implémente le Parten Repository donc vous avez une place Repository qui va vous fournir vos méthodes et vous allez pouvoir persister un objet un pojo et par défaut vous avez plusieurs fonctionnalités alors vous avez par exemple la pagination vous avez le tri vous avez plein d'autres choses vous pouvez pouvoir générer automatiquement des requêtes sans avoir à vous en soucier faire le JPQL comme vous pouviez faire avant avec du Hibernate ou avec du JPA et je vais vous montrer après sur des exemples c'est assez intéressant alors avec Quarkus on peut faire du JPA Hibernate avec Panache c'est à dire que on arrête de se bagarrer avec l'Antity Manager le JPQL etc on va s'appuyer pour cela sur le Pattern Active Record qui vient plutôt du monde Ruby assez le mode repository est aussi supporté par Quarkus mais disons que c'est surtout Active Record qui est mis en avant donc concrètement ça marche comment nos entités JPA on les fait hériter d'une classe technique Quarkus et automatiquement on hérite d'un tas de méthodes facilitatrices qui font pagination tri etc comme nous l'a expliqué Alexandre une particularité un peu troublante au départ c'est qu'il est recommandé de définir ses attributs publics c'est un peu le monde à l'envers entre les publics privés avec Quarkus des fois on a du mal à s'y retrouver donc là c'est les attributs JPA de les déclarer publics ce qui va à l'encontre d'un des principes de base de l'orienter objet encapsulation j'ai envie de dire oui et non dans la mesure où Quarkus assure le principe d'encapsulation à l'exécution grâce au mécanisme de feed access rewrite c'est-à-dire typiquement il va remplacer un personne point name que vous avez codé par un personne point get name si vous n'avez pas implémenté la méthode get il va le faire pour vous c'est ce qu'on appelle le feed access rewrite alors si ça ça vous convient pas ça vous dérange on peut toujours adopter l'approche classique d'avoir ces bons vieux attributs en plus bête et puis ces accessoires dessus il n'y a pas de projet chapeau comme Spring Data qui chapeaute tout Panache fonctionne également en Mongo et pour ce qui est des autres bases de données c'est des extensions qui vont vous faciliter la vie mais qui ne rentrent pas dans l'ombrel le Panache donc en Spring Data comment on va faire alors la chose qui est un peu dommage avec Spring Data c'est que après ça reste que mon avis c'est qu'on en tire vraiment toute la puissance si on a un éditeur genre NTDJ version Ultimate etc pourquoi ? parce que vous pouvez utiliser étant dans une interface directement le crew de repository si vous pouvez spécifier directement votre requête query si vous avez une requête un peu spéciale à faire ou alors vous pouvez laisser Spring Data générer générer lui-même la requête avec une syntaxe propre à Spring Data donc vous allez avoir des méthodes de 2 km de long avec du readby mon attribut sort by etc mais là pour le faire soit vous lisez la doc qui est bien faite il n'y a pas de soucis mais bon avec une unité avec une unité avec une unité djUltimate il y a la complétion ça va tout seul c'est le côté qui est un peu dommage voilà c'est là-dessus mais une fois quand on a les bons outils bon ça marche très bien je ne sais pas les autres IDE comment ça se passe ou qu'ils ne les utilisent pas je ne sais pas s'il y en a sur VS Code ou qui utilisent sur VS Code ou NetBeans ouais d'accord ok donc après une fois qu'on a fait nos repositories qu'on a déjà des méthodes qui ont été générées pour nous qui sont disponibles dans l'API vous pouvez les utiliser directement dans vos classes de services tout simplement vous avez votre repository que vous injectez comme je vous ai montré au préalable et vous pouvez les utiliser les méthodes compte par exemple qui sont fournies par défaut le findID ou les méthodes qu'on a spécifiées notamment ici le findOlight donc là il y a un exemple de code Quarkus où on retrouve notre entité JPA avec ses fameux attributs publics on dérive d'une classe PanacheEntity et de facto vous pouvez le voir dans la classe utilisatrice on en bénéficie immédiatement de méthodes type listAll count persist directement sur la classe de l'entité donc très facile à utiliser au moins sur les classes simples maintenant le monitoring et l'observabilité alors l'observabilité c'est un peu le sujet à la mode en ce moment surtout avec le cloud parce que ça répond vraiment aux enjeux du cloud le monitoring traditionnel qu'on faisait avant sur certaines autres applications où des fois on ne s'en souciait juste en arrivant en prod comme on fait pour monitorer notre application parce que maintenant elle est en prod ça c'est des choses qu'on ne peut plus vraiment faire avec le cloud parce que c'est un prérequis déjà rien que pour le livrable pour déployer donc on a brûlé pourquoi ? parce que déjà on a des services qui sont déployés dans le code on ne sait pas où on sait que nos infrastructures on va dire des fois avec les namespaces ça tombe à être une impotente donc on n'a pas vraiment la moindre sur les machines et il nous faut plus d'indicateurs possibles donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme indicateur on va avoir des alchèques donc déjà est-ce que mon application est-ce qu'elle est prête à accepter des requêtes est-ce qu'elle a bien été déployée on va avoir d'autres métriques si on va aller plus loin avec micrometer metrics mon service quelle est la moyenne de temps d'accès à mon service par exemple avec une notation add time et enfin on va dire le graal ce serait distributed tracing donc c'est ce qu'on vous a montré avant avec Yager c'est-à-dire que si vous avez des microservices ou même sans vous voulez savoir le temps d'exécution de chaque brique de chaque traitement chaque méthode et même la requête qui accède aux données et ça l'avoir tout de suite c'est-à-dire que vous savez que vous avez des temps de traitement il y a eu un temps de traitement de plus de deux jours par exemple vous voulez analyser pourquoi vous n'avez pas réinstallé un nouveau logiciel vous n'avez pas installé dire après relancer ça en pré-prod dans une plateforme de bêche non vous devez pouvoir analyser ça tout de suite c'est ce que fournit l'observabilité alors pour Spring il y a Spring Actuator c'est vraiment la brique installée par défaut donc là ça fait partie du Framework Spring donc c'est juste un starter à installer qui va vous fournir par des audits des health checks des métriques alors les métriques vous en avez à avoir plein je ne vais pas vous les décrire mais la doc est vraiment très bien faite ensuite si vous voulez aller plus loin notamment sur les temps d'accès de vos services rest on va vraiment avoir ces métriques-là vous pouvez utiliser Micrometer Metrix donc c'est pareil c'est toujours un différenciant qu'on va retrouver avec Quarkus ça ne fait pas partie du Framework en tant que tel par contre vous pouvez l'ajouter et ça s'intègre très bien de même pour Open Tracing Open T-Limit ce n'est pas par défaut dans le Framework mais vous pouvez l'ajouter il y a un starter ça se fait très simple alors côté Quarkus on s'appuie sur trois spécifications Microprofile L-Check qui permet d'avoir l'état instantané à partir de sons de liveness et rythmess Metrix qui permet de remonter des métriques techniques des métriques vendeurs des métriques applicatives et Open Tracing on en a déjà beaucoup parlé donc qui permet de suivre le tracé complet d'une transaction métier à travers les différents services qu'on a pu rencontrer donc avec Microprofile Open Tracing les endpoints rest sont automatiquement tracés qu'ils soient entrant ou sortant il n'y a pas besoin de rajouter de choses on peut tracer des méthodes métiers par exemple avec l'annotation Tracod et on peut configurer Quarkus pour tracer tous les accès JDBC donc c'est assez pratique en plus de Microprofile Quarkus supporte Micrometer et Open Télémetry qui sont en train d'émerger comme standard d'ailleurs Microprofile Metrics va converger avec Micrometer et Open Tracing avec Open Télémetry vous avez ces deux options à votre disposition alors l'observabilité c'est un élément important des applications Cloud Native la tolérance aux pannes et aux latences aussi pourquoi ? parce qu'on va déployer des architectures distribuées donc déjà compliquées sur des infrastructures standards banalisées qu'on ne maîtrise pas que ce soit en interne ou en externe on n'est pas censé savoir où s'exécutent nos composants ni de quelle manière donc pour ça heureusement on va avoir à disposition tout un ensemble d'outils pour gérer les timeouts donc les latences qu'est-ce que je fais si le service A dont je dépends ne me répond pas dans le temps à partie on va également pouvoir gérer automatiquement les retries est-ce que je me donne la possibilité de réessayer un appel si oui avec quel délai entre chaque tentative plus intéressant quand on peut définir des scénarios de fallback c'est-à-dire des scénarios de repli je n'arrive pas à invoquer mon service distant est-ce que fonctionnellement j'ai un scénario de repli acceptable pour l'utilisateur final ou pour le déroulement de mon API et chose importante on peut également isoler l'exécution des appels des services techniquement on peut les isoler dans des poules de thread pour éviter l'essai boule de neige quand ça commence à contentionner de partout et qu'on finit par tout bloquer donc pour la faute de tolérance on va avoir notamment si on veut faire un circuit breaker et tout ce qu'on peut trouver sur la faute de tolérance on va utiliser Resilience Forgy qui est intégré dans Spring Cloud de mémoire donc ça remplace Istrix avant c'était basé sur Istrix maintenant c'est sur Resilience Forgy là on va avoir une autre différence par rapport à Quarkus c'est à dire qu'avec Spring on est plus sur de la programmation que de la déclaration ou de la notation un exemple ici alors on va dire c'est pas très explicite mais on va injecter un circuit breaker on va le faire avec une factory on va utiliser le contexte d'injection de Spring pour injecter notre circuit breaker donc on va avoir un autre factory qui nous dit ok moi j'ai un circuit breaker qui s'appelle SoNumbers je le déclare je l'injecte dans mon contexte je me base uniquement sur le time out c'est à dire qu'il doit y avoir un temps maximum et là dans la démo qu'on a faite vous pourrez voir c'est que si on atteint ce maximum le payload est transformé dans un fichier qui est mis sur le système pour être prêt pour préparer un traitement batch ou mettre dans une queue etc. ensuite comment l'utiliser notre circuit breaker parce qu'une fois qu'on l'a injecté il faut qu'on puisse l'utiliser dans nos services et on peut même le réutiliser si besoin dans notre classe de services par exemple on a une classe registre book on dit ok je vais utiliser une méthode métier qui s'appelle persist book donc je vais lancer une persistance par contre je la note je mets ça dans une lambda qui est injectée dans mon circuit breaker donc le circuit breaker va lancer cette méthode là persist book et si on rencontre la limite qui a été déclarée plus haut on arrive sur une méthode de fallback qui va générer le fichier le mettre sur le système Quarkus s'appuie sur micro profile fault tolerance qui est très bien fait pour le coup qui s'appuie sur 5 annotations donc on a un niveau de granularité assez fin sur ce qu'on veut faire là typiquement dans l'exemple de code j'ai ma méthode register book si pour une raison ou une autre je n'arrive pas à invoquer le service de génération de numéro ISBN j'ai défini une fallback méthode donc une méthode de repli par exemple je peux décider de stocker localement les données de la demande de création pour un traitement ultérieur donc là c'est plutôt bien fait un aspect intéressant de micro profile fault tolerance c'est qu'il sait s'adapter à Istio c'est à dire que si vous utilisez un service mesh de manière sous-jacente il va de lui-même débrayer certaines de ses fonctionnalités qui sont prises en charge par Istio donc les tests on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps donc les tests unitaires on va voir Spring Testing pareil la Spring là-dessus ça a été vraiment moi quand j'ai découvert en tout cas Spring Testing quand j'ai découvert et je luttais quelques années auparavant avec de l'Archillian bon ah oui c'est simple maintenant de faire des stats il n'y a vraiment plus d'excuses en fait avec ça vous pouvez faire des tests unitaires intégration vous pouvez injecter vous pouvez manipuler des bases de données embarquées H2 si vous faites de l'intégration test d'intégration c'est pas des tests unitaires pour le coup et truc intéressant vous pouvez aussi injecter vos requêtes SQL vos fichiers SQL pendant les tests voilà tout simplement côté Quarkus une grande facilité de test également reste assur pour tester les API support du mocking à tous les niveaux support de test container notamment les dev services qui vont vous permettre de provisionner automatiquement en mode développement une base de données post-gray un Kafka vous n'avez absolument pas besoin de le configurer le continuous testing qui permet depuis Mavon de dérouler ses tests très facilement une particularité importante Quarkus distingue les tests en mode JVM et les tests en mode natif on n'a pas tout à fait les mêmes possibilités d'un côté et de l'autre je vous recommande vivement si vous voulez faire du natif de ne pas oublier les tests en mode natif parce qu'il y a quand même des petites subtilités de programmation qui font que le code peut s'exécuter pas tout à fait de la même manière on peut avoir des surprises au départ notamment sur la réflexivité qui ne marche pas de la même manière donc bref n'oubliez pas de faire des tests en mode natif si vous prévoyez d'utiliser le mode natif je vais aller assez vite sur cette partie là donc ça c'est un exemple de test d'intégration que vous pouvez faire avec Spring Boot et c'était la fonctionnalité que j'ai trouvé assez intéressante qu'on avait vraiment une souplesse dans l'injection des scripts SQL on n'était pas obligé de le charger dans le conteneur dans le front-time Ivernet ou de manière déclarative pour tous nos tests non on a vraiment cette souplesse là qui est assez sympa on injecte avec l'injection Spring et après vous pouvez faire des assertions sur votre conteneur petit détail ici ça nous permet il y a deux manières de faire soit avec du Mock MVC qui va moquer le Runtime soit de le faire directement en immillant et en démarrant un Runtime Spring Boot avec un port aléatoire et ça vous permet de lancer vos tests directement et de faire vos assertions dynamiquement alors quand on vient du monde JavaE il y a deux sources de bonheur la configuration et les tests donc ForgetArKillian il suffit d'annoter sa classe QuarkusTest oui bien sûr et donc là vous avez un exemple tout simple d'utilisation de ResteAssured qui permet en mode BDD de tester sous toutes ses coutures la réponse à un appel d'appli donc là on va dire qu'on est vraiment quasi proche de toute la facilité qu'on a sur Spring depuis des années alors là on a voulu illustrer la partie mocking et test container parce que c'est des choses qui sont assez intéressantes surtout quand on veut faire du test d'intégration qui émule un peu tout l'écosystème moi j'ai choisi sur la partie Spring d'utiliser mock rest service server qu'est-ce que ça fait c'est au lieu de déclarer une API tierce via test container et de monter un peu quelque chose de compliqué on peut le moquer tout simplement dans Spring je ne connaissais pas j'ai découvert comme quoi des fois ça sert de préparer des confs j'ai découvert à l'occasion cette préparation là et ça nous permet de moquer directement une API tierce sans avoir monté un peu une usine à gaz donc avec juste quelques assertions pour préparer pour dire voilà dès que tu as tell URI avec telle méthode bon je renvoie tel code retour par exemple donc là un exemple de mocking avec REST client donc je vous ai présenté tout à l'heure l'interface REST client qui permet d'invoquer le service qui génère des numéros USBN et bien là je l'implémente et je le moque et concrètement c'est moi qui génère en local les numéros USBN donc je peux réaliser mon test en toute autonomie sans avoir besoin d'un vrai service USBN derrière et là on a terminé notre notre présentation on a essayé de noter quelques différenciants si vous êtes ok vous pouvez toujours scanner ce QR code ou saisir cette URL là c'est la même que précédemment il y a un 2 à la fin c'est le sondage avant sondage après sondage avant sondage après vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps je vous propose de passer directement sur les différenciants il nous reste 4 minutes pendant que vous répondez on a fait l'exercice d'essayer objectivement de comparer Spring Cloud Spring Boot et Quarkus on peut dire que techniquement franchement ça se tient Red Hat a fait quand même un très bon boulot de remise à niveau par rapport à l'avance qu'avait Spring alors globalement de notre point de vue ce qui fait la différence côté Spring c'est la richesse de l'écosystème de par l'existence je dirais du produit Quarkus on peut dire qu'en termes de cohérence il est peut-être un petit peu plus fort parce qu'il est plus nouveau donc il s'appuie sur des specs c'est plus homogène on va dire globalement Quarkus ça a une longueur d'avance encore sur le support du mode natif puisqu'il est directement arrivé avec je crois que Spring avec Spring natif du coup ça fait du bien je pense que la compétition dans l'écosystème ça fait du bien alors sur un plan technique petit avantage à Spring pour la persistance parce qu'il y a un projet Ombrelle on peut dire sur la tolérance au panne petit avantage Quarkus parce qu'avec les annotations Micro Profile au full tolérance c'est vraiment très simple conformité au spec Quarkus je parle des spécifications Jakarta Micro Profile même s'il prend des libertés par rapport au spec on va dire il est plus aligné Spring s'appuie aussi pas mal sur Jakarta popularité Spring est largement devant de par son ancienneté maturité aussi c'est à dire Quarkus ne part pas de rien il réutilise beaucoup de choses qu'on trouvait dans JBoss Webfly etc mais la maturité de Spring est incontestablement supérieure pour l'instant donc je dirais globalement ça se tient moi mon point de vue c'est que Quarkus est vraiment intéressant pour les développeurs du monde Java qui veulent switcher sur du microservice cloud native etc parce qu'ils vont trouver très rapidement leurs repères la courbe d'apprentissage va être vraiment super rapide après c'est vrai que pour des équipes qui sont déjà très confortables avec Spring hormis une décision stratégique de la boîte il n'y a pas de raison ou un intérêt technique de le faire de la part des développeurs il n'y a pas de raison fondamentale de dire j'abandonne Spring pour faire du Quarkus après ça peut être un choix ça peut être une option donc on va voir le résultat du sondage donc au moins il n'y a pas de jaloux voilà il y a quand même 12 je ne sais pas on a pas été bons alors on a pensé y voir plus clair à l'essuie de cette conf en fait je pense que pensez-vous Quarkus n'a fait une alternative pertinente à Spring si vous l'utilisez ah il y a plus tu vois le passage à Quarkus ou un autre framework envisagé ouais 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 ok ouais ouais c'est c'est bien alors il y a un autre framework qui est sans doute très bien techniquement donc Quarkus c'est pas mal inspiré c'est Micronautes bon on n'en a pas parlé je ne le connais pas plus que ça je pense qu'il est bien aussi mais je pense qu'il est vraiment plus sur une niche puisque derrière Red Hat on va dire il y a toute l'artillerie derrière Quarkus il y a toute l'artillerie marketing Red Hat qui fait que voilà on le voit plus si vous voulez essayer qu'on a peut-être le temps pour une question il nous reste moins d'une minute voilà on vous a tous endormis ouais c'est soit l'un soit l'autre non bah écoutez merci beaucoup merci merci applaudissements 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 applaudissements